C'est en 2018 que les fans de télé-réalité ont fait la connaissance de Niccolo Ferrari. A l'époque, il faisait partie du casting des Anges 11. Le beau blond a ensuite enchaîné les tournages. Il a notamment participé à la Villa des Cœurs Brisés 5 et les 50. Le jeune homme a également rencontré le succès auprès de l'agent féminine. Céline Morel, Elisa de Panissi, Virginie Comte. Bon nombre de candidates sont tombées sous son charme. Avec Victoria Morel, l'homme de 29 ans a aussi vécu une histoire d'amour. Après six mois de relation, ils ont cependant rompu. Dès lors, il est tombé dans la dépression. Auprès de nos confrères de télé-loisirs, l'intéressé s'est livré comme jamais auparavant sur cette période douloureuse et sombre de son existence. Victoria Morel et Niccolo Ferrari A l'époque, leur couple battait de l'aile et la belle blonde avait alors pris la décision de quitter l'aventure. Apparemment, elle avait fait ce choix afin d'éviter que la situation ne s'envenime. Cependant, elle ne lui avait plus donné de nouvelles. A l'extérieur, Victoria s'était rapprochée de son ex, Bastos. Une vidéo des anciens tourtros en train de s'embrasser avait d'ailleurs fait le tour de la toile. Au cours de cet entretien, Niccolo Ferrari est revenu sur les mois compliqués qui ont suivi cette rupture. Point, une fois rentré, avec tout ce qui s'est passé avec Victoria et Bastos, ça m'a donné le coup de grâce. J'ai passé deux mois où j'étais vraiment enfermé chez moi. Je ne sortais pas, j'avais envie de voir personne, je suis resté en famille. J'avais besoin de digérer ma rupture, j'ai dû rechanger toute ma vie une fois qu'il y a eu la rupture, ça a été dur. Niccolo Ferrari va recroiser Bastos dans Love Island initialement, Love Island, actuellement diffusé sur W9, devait privilégier les participants anonymes. Seulement voilà, la production a décidé d'y intégrer des stars de télé-réalité, probablement pour sauver la saison. Après son arrivée dans l'aventure, Niccolo Ferrari sera bientôt confronté à Bastos. Tout porte à croire que les retrouvailles entre les deux ex de Victoria risquent d'être explosives. Point, dans la vie de tous les jours quand il y des gens qui ont causé ta rupture, tu n'as pas forcément envie de les croiser et tu as le choix d'éviter de les croiser. Dans les aventures à la télé, malheureusement, tu es obligé de les voir. Tu as une confrontation que tu n'as pas envie d'avoir, c'est ça qui est dur et je vais essayer de gérer, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas me barrer à cause de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501